Je le redis, je souhaite être reçue par le Président de la République pour lui parler de l'avenir des 600 000 habitants de la métropole, pour lui demander comment on fait pour les nuisances sonores, pour lui demander ce qui se passe pour la sécurité en termes de survol, pour lui demander alors quelle est la proposition en termes d'accessibilité, pour lui dire que Nantes et Rennes sont deux endroits de cette France qui avance, de cette France innovante, et que l'État doit désormais dire si l'abandon de ce projet, c'est l'abandon définitif du Grand Ouest.